L'ÉPITRE aux Hébreux Bonjour les amis, Marc Mayot avec vous, avec une méditation tirée sur l'ÉPITRE aux Hébreux, les premiers versets, au premier chapitre, « À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. » Ce texte que nous venons de lire vient, comme j'ai dit, de l'ÉPITRE aux Hébreux, dont nous ignorons l'auteur. C'est d'ailleurs le seul écrit du Nouveau Testament dont l'auteur nous est inconnu. Mais cela n'a pas d'importance, car l'Église a reconnu la canonicité de cet écrit depuis longtemps. Ce texte est très riche, car il nous rappelle quelques éléments fondamentaux de la théologie, à savoir le fait que nous pouvons connaître Dieu parce qu'il nous a parlé. Autrefois, il avait parlé par ses prophètes de l'Ancien Testament. Il s'est adressé particulièrement à son peuple élu, le peuple d'Israël, à qui il avait confié ses oracles. Mais ses oracles montraient déjà que le salut qu'il proposait par le biais d'une victime sacrificielle, à savoir le Christ, s'étendrait à tous les peuples, et pas seulement le peuple d'Israël à qui il avait, comme je dis, confié ses oracles d'origine. Maintenant, dans les derniers jours, ce qui signifie les jours suivant la résurrection et l'ascension de Jésus au ciel et qui précède son retour, maintenant il nous a parlé par son Fils qui est le rayonnement de la gloire de Dieu. Autrement dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux confirme ce que dit l'évangéliste Jean quand il écrit que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils, Jésus, qui est au sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Non, ce Jésus n'est pas un simple prophète que vous ferez croire plutôt les adeptes des sectes ou de l'Islam. Non, bien plus que cela, Jésus est la deuxième personne de la Trinité qui, avec Dieu le Père, a créé et soutient toutes choses. Le but de l'auteur de l'Épître aux Hébreux est de souligner ces faits pour les Juifs dont la notion d'un Dieu trinitaire n'était pas facile à accepter à cause de la doctrine également biblique du monothéisme, à savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce Dieu existe en trois personnes, Père, Fils et Esprit Saint. Voilà une vérité qui est enseignée implicitement partout dans les Écritures saintes. Aucune secte ne croit à la doctrine de la Trinité, à ma connaissance. Il y en a peut-être, mais je n'en connais pas. Mais cette doctrine résout admirablement des problèmes philosophiques énormes et sans lesquels la Bible n'aurait pas de sens, d'ailleurs. Beaucoup ont essayé d'expliquer cette doctrine trinitaire par diverses illustrations, mais il reste toujours un élément mystérieux. Toutefois, nous avons dans la création de Dieu un univers qui porte les marques de son Créateur trinitaire. Notez bien que tout ce qui existe dans l'univers existe en trois dimensions, la matière, l'espace et le temps. Et même ces trois éléments se divisent en trois. La matière en solide, liquide et gaz, d'aucun ajouterait peut-être le plasme, mais l'espace en largeur, longueur et profondeur, et le temps en passé, présent et futur. Dieu nous a donc laissé l'évidence ou une indication plutôt de sa nature trinitaire dans la création même. Alors, toutefois, pour le connaître, ce Dieu, et le chemin du salut qui nous offre l'homme pécheur et déchu, il nous faut avoir recours à l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, je vous exhorte à le lire, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et vous saurez tout ce qu'il faut savoir pour être sauvé par Jésus-Christ. Je me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada